Se réveiller, facilement, l'une des pires souffrances qui puisse être infligée à un être humain. Et tous les jours, ça recommence. Pourtant, ça partait d'une bonne intention. Ça, dormir, quel plaisir. 14h, j'avoue, je fadaje un peu. A ce qui paraît, faut pas regarder son téléphone les 10 premières minutes qui suivent le réveil. Ça bousille le cerveau. Mais bon, j'ai des problèmes plus importants que l'état de mes cellules grises. Je me suis fait voler mon scooter et je dois le retrouver à tout prix. Je m'appelle Ismaël, mais tout le monde m'appelle Ismaël. J'ai l'âge où il faut que je commence à faire de l'argent sérieusement. Mais mon rêve à moi, c'était le foot. Depuis tout petit, je rêve que de ça. La foule, les dribbles, les stades. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai essayé de travailler. McDo, Uber Eats, livreur. Je tiens jamais longtemps. Du coup, je fais rien. Je me dis que je vais reprendre la fac, mais j'ai déjà dit ça l'année dernière. Là, je vais rejoindre le rat. On enquête ensemble sur la disparition de mon scooter. Elle me connaît parce que je suis le rat. Elle veut savoir si ça rapporte du rhalis. Ouais, le rat ! Ouais, Isma. Bien. Tranquille, bien. Tranquille. Oh, Isma, dinguerie ! Quoi, t'as retrouvé mon scooter ? Non, c'est la réouverture de Miami Food. Sérieux ? Miami Food, y'a pas meilleur à Toulouse. Brochette, côtelette, poulet grillé. C'est un aperçu du paradis. Mais revenons-en à mon enquête. Mais attends, attends. C'est quoi le rapport avec mon nitro ? En fait, t'as rien trouvé et tu veux me déconcentrer avec de la graille. Attends, 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 attends. De quoi tu m'accuses, là ? J'ai plein de pistes. J'ai même un indique qui doit m'appeler, là. Mais j'ai la dalle. Et tu connais, quand j'ai la dalle, je peux pas réfléchir. Donc viens, d'abord, on va aller manger et je te parlerai de ton scooter là-bas. Dans la vie, on peut refuser beaucoup de choses. Mais on refuse pas Miami Food. Ah, mais jure, ils ont du caribos mangue, maintenant. Mais il y en a toujours eu, le rat. Ah ouais ? Mais tu sais que c'est ma boisson préférée, en plus. Sérieux ? Ouais. Tiens, en échange, si tu veux, je m'en fous. Non, t'inquiète, c'est bon, je vais pas te prendre ta boisson. Juste, laisse-moi prendre une petite gorgée. Merci, mon ref. Il me refait un seul coup, je le plante. Manger. Quelle invention géniale. Le parfait mélange entre l'utile et l'agréable. Si la vie pouvait se résumer à ce genre d'activité. Birk ! Mais elles sont pas bonnes, ces brochettes ! Ah ouais, ça m'énerve quand c'est pas bon comme ça. Attends, je vais goûter. Non, 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 attends, t'inquiète. C'est moi qui ai goûté. Faut que je goûte les tiennes aussi. Comme ça, on pourra bien comparer. Ah, mais elles sont bonnes, les tiennes. Ah ouais, attends, attends. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Ouais, attends, attends, deux secondes, je suis avec un fou, là. Vas-y, dis-moi. Ouais, allô, Laura, bien ou quoi ? J'ai des informations que tu m'avais demandé. Mais là, ça va être 400 euros parce que c'est bien chaud. 400 euros ? Ouais, c'est Pablo ou quoi, ton gars ? C'est ça où je me retire. Non, attends, attends, attends. 200 et je te donne le snap de Camélia. Camélia ? Ouais, Camélia du Footlocker. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est carré. Bon, on se retrouve à l'endroit habituel. Vas-y, mon gars. Allez, ciao. Ah, bon, si t'as fini de me lancer des couteaux, j'ai une bonne nouvelle pour ton scooter. Enfin, il parle de mon scooter. Mon indique, il veut 600 euros. Il dit que c'est hyper risqué. 600 euros ? C'est pas un indique, ça, c'est un détective privé. Il a engagé Sherlock ou quoi ? Mais t'inquiète, j'ai un plaf hyper sûr. Un cambus. Tu vas m'accompagner et on le paye avec le B9. Mais Laura, elle est où la bonne nouvelle, là ? Tu veux encore m'amener de tes plombs bourbiers ? Ah, mais tu le veux ton scooter ou pas, là ? Bon, rendez-vous à la fac à 15h. Et toi, pas en retard. Wesh, ça fait deux heures, il est où ? Allô ? Vas-y, on y va. Wesh, enfin, frère. T'étais passé où ? T'inquiète, t'inquiète, viens. Putain, t'aimes trop me faire attendre, frère. Oh, il y a le mec d'Universal, il vient de m'appeler, là. Ah ouais ? Ouais. Il veut un son, je crois qu'il veut te signer, hein. Elle écoute pas, lui, frère. Les mecs comme lui, c'est des serpents et des renards. Wesh, mais Laura, on fait quoi, ici ? Suis-moi, faut que je t'explique deux, trois trucs. Parce qu'après le fiasco de la dernière fois, t'as bien besoin d'une petite leçon. Vas-y, assieds-toi, là. Mais quel fiasco ? C'est lui, il est parti voir une meuf en plein combu. Bon, règle numéro un, ne pas se faire prendre. Et toutes les autres règles sont là pour la règle numéro un. Il a vraiment écrit un manuel du combu parfait. Règle numéro deux, pas de traces. Cheveux, poils, empreintes, on laisse rien de tout ça. Ça veut dire gants obligatoires. Tout ce que tu touches, tu le prends. Je veux zéro risque. En fait, il se prend pour le professeur. Règle numéro trois, pas d'info. Je veux pas de prénom, adresse, rien d'identifiable. Tu sais pas là où il y a des micros ou des caméras cachées. Et en aucun cas, t'enlèves ta cagouille. Règle numéro quatre, toutes les règles précédentes s'annulent devant la règle numéro un. Si la police débarque ou quoi que ce soit tourne mal, sauf tout peu. Cinquième et dernière règle, on parle pas. Si jamais tu finis en prison, tu fais ta peine et t'arrêtes de faire de la peine. Bon, parlons un peu du déroulement du plan. Tu vois, Elias ? L'ingéçon ? Exactement. Il ouvre son studio tous les jours à 13h. Il fait des sessions jusqu'à 18h. Ensuite, il va chercher à manger et il rentre chez lui à 19h15. Quoi, tu veux cambrioler Elias ? T'es un bâtard, wesh. Pfff, c'est lui le bâtard. C'est séance à 90 euros, là. Bref, écoute un peu. Chez lui, il y a beaucoup de matos. Des écrans, des micros. Ça vaut cher, tout ça. Et plus important, il y a le double des clés du studio. Tu veux cambrioler chez lui et après qu'on aille cambrioler le studio. Tu commences à comprendre. Quoi de plus ingénieux ? Pendant qu'on est sûr qu'il est au stud, on va faire chez lui. Et pendant qu'on est sûr qu'il est chez lui, on va aller au stud. Mais t'inquiète, je veux pas cambrioler le stud. Je veux juste poser mon son. Flemme de payer la séance. Faut avouer, c'est malin. Vicieux, mais très malin. Étape 1, on va voler le camion d'un employé du rue. Ah ! Ça va ? Mais, tu recules sans regarder ! Non, mais je... On t'a pas appris à conduire ! Je suis vraiment désolé. Je te dis pas ce que ça va te coûter en assurance maladie, là. Non, mais pardon, excuse-moi. T'es un malade ! Je te jure, c'est mon premier jour, donc c'est pas vraiment ma faute. Je suis vraiment désolé, je te jure. Pardonne-moi. Oh ! Hé ! Étape 2, on s'équipe. Depuis toujours, là où il y a des hommes, il y a des rats. Toxic Love, bébé veut du Toxic Love. Mais le rat, c'est quoi ça ? Putain, prends vite la télé, je vais prendre les clés en haut. Bébé veut du... Bébé veut du... Bébé veut du... Oh, no ! Bébé veut du Toxic Love, le docteur ne veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là, le fréro est sorti. Allô, t'as les clés ? Ouais, en plus, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, bien vu mon gars, bien joué ça. Wesh, wesh, c'est quoi ça ? Vas-y, démarre, là ! Toxic Love, bébé veut du Toxic Love. Toxic Love, bébé veut du Toxic Love. Toxic Love, bébé veut du Toxic Love. Bébé veut du... Bébé veut du... Bébé veut du Toxic Love. Elle ne connaît pas ce que je suis le rat. Elle veut savoir si ça rapporte du ralice. Elle me demande est-ce que c'est vrai ce que je rappe. Et pourquoi les feux que me verbalisent ? Soit je perds, soit je arnaque et je chourave. J'ai pas le courage, tu portais une vie pour rave. Soit je perds, soit je arnaque et je chourave. J'ai pas le courage, tu portais une vie pour rave. J'enquais simple, le porte-monnaie cri a-ha. Tu m'as rapporté un streaming, ça a-ha. C'est rageux, quoi que je buzz grâce au marat. Bouh, ha, ha, ha. Oh, il y a le rat, c'est le rat, il y a une photo, le rat. Toxic love, bébé veut du toxic love. Toxic love, bébé veut du, bébé veut du, bébé veut du, oh no. Toxic love, bébé veut du toxic love. Le docteur veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là le frérot est sorti de tôle, donc ressers-moi un verre que je me toxique. Bébé veut du toxic love, le docteur veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là le frérot est sorti de tôle, donc ressers-moi un verre que je me toxique. Toxic love, bébé veut du toxic love. 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 Bébé veut du, bébé veut du, bébé veut du, bébé veut du... Bon du coup, avec le micro, la montre, la télé, on est à combien là ? Là on est à 1.200 là. 1.200 ? Ça va, fais-moi, fais-moi. Ah ouais, du coup ça fait 600 chacun, tiens. Sauf que tu me dois déjà 600 pour l'info. Ah du coup tout ça c'est pour moi. Mais le rat, arrête de fada. Mais t'inquiète mon ref, quand je te dis que c'est pour moi, c'est pas vraiment pour moi hein. J'ai des petits projets pour nous. Regarde la preuve, je t'ai ramené un petit cadeau. Tu vois ? C'est mieux quand c'est moi qui garde tout l'argent frère. Ouais, ouais. Plus là, j'ai jamais le son sur les plateformes, les gens ils peuvent streamer. Et t'as vu, la cover du son elle est sur les t-shirts. En plus, là si les gens ils achètent... Frère, faut qu'ils achètent, t'aimes-moi comment il est frais. J'avoue, là avec l'argent, on pourra faire des clips, enregistrer toute la mixtape du rat, faire des nouveaux modèles de t-shirts... Allez, on peut même me racheter un scooter. Tiens pas quand tu t'enflammes frère. Mais vas-y, on parle de ton scooter. On a dit qu'il m'envoie un message là. Bon il avait pas menti, c'est un peu chaud. Le mec qui a volé ton scooter, j'ai déjà entendu parler de lui. Il s'appelle NS. Merci à tous ceux qui ont commandé le premier t-shirt. On a eu que des bons retours, ça fait grave plaisir. Du coup on est reparti sur la même qualité. Là c'est l'été, il fait chaud, on a fait une version blanche. C'est la frappe. Voilà, vous connaissez, on met le prix sur la qualité. C'est neutral, 100% bio. Ici du commerce équitable. Les t-shirts sont floqués ici à Toulouse. Les emballages sont personnalisés. On s'occupe nous-mêmes des envois. C'est carré. Du coup, encore merci à tous ceux qui vont commander. Ça nous donne grave la force. Hey mais, dis l'air de streamer mon son. Ah oui le son. Du coup, le son on le met sur toutes les plateformes. Ajoutez-le dans vos playlists. Streamez ça. Vous avez régalé pour les deux premiers sons. Ils sont presque à 100 000 streams sur Spotify. C'est incroyable. D'ailleurs, grosse grosse force à Genjutsu Beats. Il a produit les trois sons. Il fait un taf incroyable. Je vous mets les liens de ses réseaux. Allez vous abonner à son Insta, son Youtube, son TikTok. Il fait du gros taf. Venez vous abonner sur Insta. Si vous avez des questions, posez-les. On essaie de répondre à tout le monde. Là, il y a le nouveau son d'Elias B4C qui va s'afficher. Allez écouter cette frappe et partagez à tout le monde.